Comment fabriquer de l'électricité avec de l'eau ? Eh bien on l'a vu, l'eau entraîne une turbine fixée à un axe qui fait tourner à son autre extrémité un aimant avec son pôle sud et son pôle nord. L'aimant c'est ce qu'on appelle le rotor parce qu'il tourne. Il tourne à l'intérieur d'une bobine de fil conducteur qui elle ne bouge pas, c'est le stator. Alors pour fabriquer de l'électricité il n'y a pas 36 000 solutions, il faut mettre des électrons en mouvement et pour ça on va se servir du champ magnétique d'un aimant. Quand le pôle sud circule à l'intérieur de la bobine, son champ magnétique met les électrons en mouvement. Maintenant quand le pôle nord circule à l'intérieur de la bobine, le champ magnétique varie, les électrons circulent dans l'autre sens. Comme l'aimant tourne à toute vitesse, eh bien le champ magnétique varie en permanence, les électrons vont dans un sens puis dans un autre, ils alternent, on a un courant alternatif.